Des Sud-Soudanais ont protesté mercredi à Juba contre un éventuel déploiement d'une force régionale de protection dans leur pays, en plus des 12 000 hommes de la MINUS, la force de l'ONU déjà sur le terrain. Lors du sommet de l'Union africaine qui vient de se tenir au Rwanda, en effet, les chefs d'État du continent ont approuvé le déploiement d'une force africaine au Soudan du Sud. Une décision motivée par les récents affrontements à Juba, la capitale, entre les forces du président Salva Kiir et celles de son vice-président Riek Machar. Sur Africa News, l'économiste James Sallis est prononcé sur ce que pourrait être la mission de cette force africaine. Je crois que le rôle de l'Union africaine là-bas sera surtout de neutraliser les forces en présence en cas d'attaque d'une d'entre elles contre l'autre. L'économiste souhaite aussi une pression internationale sur les deux principaux acteurs de la crise sud-soudanaise. La communauté internationale devrait mettre la pression sur Machar et Kir pour appliquer cet accord de paix. Cela mettrait fin à l'instabilité politique. Les citoyens ont beaucoup souffert au cours des deux dernières années. Les populations craignent une nouvelle escalade de la violence, a fortiori depuis le retrait de Riek Machar de Juba, même s'il est intéressé d'y être en contact avec les autorités du pays. Les citoyens ont beaucoup de temps sur les deux dernières années.